De la réflexion, du jeu, de la logique et même une chasse aux insectes avec des rayons ultraviolets, le nouveau vaisseau fascine et intrigue les plus jeunes. T'as toutes ces petites bêtes aussi dans ta chambre à ton avis ? Non, je ne les ai pas. Je ne pense pas que je les ai. Je pense que je les ai. Non, je suis sûre. Mais peut-être qu'il y en a quand même. A l'aube de ses dix ans, le vaisseau fait peau neuve. En deux mois de chantier, 60 nouveaux éléments interactifs ont été ajoutés. Deux espaces ont eu droit à une mise à jour et un changement majeur s'est opéré. On a créé une nouvelle salle d'exposition temporaire qui se trouve juste derrière moi. Et maintenant l'exposition temporaire se trouve juste à l'entrée du vaisseau et ce qui va lui donner une pleine et grande visibilité. On a aussi modernisé les expositions, notamment dans deux univers, l'univers des animaux et l'univers de l'eau. Cet univers a été repensé et compte cette nouveauté sur 125 mètres carrés. Le but, comprendre les différentes utilisations physiques de l'eau en s'amusant mais avec une vraie sensibilisation à l'écologie. Un autre enjeu pour nous, c'est de proposer des ouvrages qui sont inhabituels à cette échelle, une écluse, une centrale hydroélectrique ou alors en dernier lieu, d'interroger les enfants, les visiteurs sur des thématiques liées à la consommation en eau, à des enjeux de société par rapport à la ressource en eau. Le chantier est toujours autant sollicité. Dès le 13 novembre, un nouvel espace ouvrira ses portes, celui de la logique et des casse-têtes. Mais pour l'instant, Miralina, Elsa et Julien testent leur puissance vocale dans l'exposition temporaire « Trop fort ton corps », ouverte jusqu'au 30 août 2015. « Trop fort ton corps », ouverte jusqu'au 30 ans. Sous-titrage ST' 501